Bien le bonjour, on continue les aventures d'Etienne Deskestnell sur Mountain Blade 2 Bannerlord. Aujourd'hui ce sera un épisode axé principalement sur l'aspect commercial. On va s'intéresser aux questions des hommes d'affaires. On va devoir investir notre argent, on a 35 000 deniers, un petit peu plus que 35 000 deniers. Et je pense qu'il serait de bon ton d'investir davantage dans des ateliers de production. Et vu que le premier atelier est un pressoir à raisin et qu'il fait du vin, je pense qu'on va essayer de se lancer dans le monopole de la production de vin. Et donc on va regarder un petit peu où on pourrait acheter et investir notre argent dans un nouveau pressoir à raisin. Et aussi voir un petit peu ce qui se passe du côté de nos concurrents. Et essayer d'un petit peu saboter leur production. ou les rendre beaucoup moins compétitifs par rapport à notre propre production. J'ai découvert, bien malgré moi, qu'à Ortizia, il y a justement un pressoir à raisin. C'est à dire qu'ici on a un concurrent aussi à Ortizia qui est de toute évidence bien me placer sur la carte du monde que moi ici. Nous on est un petit peu à l'extérieur du monde, on est un petit peu loin. Donc il est clair qu'on a quand même un sacré désavantage par rapport à la situation géographique de notre atelier sur la carte. Maintenant ce n'est pas pour autant que je vais acheter le pressoir à raisin ici à Ortizia. Pourquoi ? Tout simplement parce que c'est une ville impériale. Et que pour le peu que je rentre d'une manière ou d'une autre en conflit avec une faction qui ont des villes dans lesquelles j'ai mes ateliers de production. Ceux-ci vont me saisir tous mes ateliers sans me rembourser. Je perdrai mes ateliers, tout ce qu'il y a dedans, je perdrai tout. Sans la possibilité de le récupérer sauf si possiblement je rachète un nouvel atelier plus tard après la fin de la guerre. Ce qui n'est absolument pas rentable du tout. Donc je préfère centraliser tous mes ateliers de production dans une seule et même faction et si possible dans une ville qui risque moins de tomber qu'une autre. Par exemple si je vais investir ici à Céanon, Céanon pardon, c'est absolument stupide parce que c'est une ville qui est isolée, qui était conquise récemment lors d'une campagne vlendienne dans les terres bataniennes et donc il est possible qu'une ou l'autre faction vienne à la reprendre facilement. Et là, rebelote, on perd la production, on perdra l'atelier, etc. Donc, aujourd'hui je vais essayer de saboter un petit peu mes concurrents. Je vais essayer d'ailleurs d'en profiter pour remettre un petit peu en route mon propre atelier à Jaculane et ensuite essayer de trouver un nouvel endroit où je pourrais investir cet argent. Pour ce faire, on va déjà voir où on a des lieux de production de Reza. Donc ici on voit qu'il y a Marine et Palissonte, 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 je ne sais pas comment on peut le prononcer, je ne sais pas si le T est humieux ou pas. Il y a du raisin et il y a de grandes chances que ces villages dépendent d'Oxol. Mais peut-être que Palissonte dépend de Travent. Donc je vais devoir un petit peu regarder au niveau des prix du marché où le raisin semble être livré car plus le raisin est bas, plus il y a une production et donc ça serait un bon indicatif pour savoir si vu ou non, telle ville ou telle ville est correctement approvisionnée en raisin. Voilà. Mais avant de s'occuper de ça, moi je vais regarder un petit peu ce qui se passe du côté de l'Empire. Donc ici, un pressoir à raisin. Où est-ce qu'on produit des raisins ? Ici, on voit ici qu'à Mardan, il y a du raisin. Donc ça, c'est quasiment certain que cette ville-là délivre hors-tisier en raisin. Donc il faudra qu'on y ait un petit coup d'œil pour voir quels sont les tarifs appliqués au niveau des balots de raisins sur place. Alors hors-tisier, il faudra qu'on achète tous les raisins disponibles. D'ailleurs, je vais le faire. Hop. C'est là. Ok, c'est pas cher. Donc on augmente un petit peu les prix du marché. D'ailleurs, tant que j'y suis, au niveau des prix du vin. 95. C'est quand même un poil cher. C'est quand même un petit peu cher. Moi, ce que je peux faire, c'est inonder le marché. Inonder le marché, voilà. On va un petit peu faire baisser les prix. Comme ça, ils auront un petit peu de concurrence sur le marché avec notre propre production de vin, qui va de nos propres ateliers, de nos propres presses. Je vois qu'il y a des trucs que je dois un petit peu vider ici. Hop, 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 hop. Ça, c'était pas fameux, donc je vends. Ah, ça a fait baisser les prix globaux des bannières. Donc on va pas vendre une seconde bannière ici. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Des flèches, flèches à bourseaux, grand sac de flèches, bouclier pourri, et ça, je peux toujours faire fondre pour moi. Donc je récupère un petit peu l'argent. D'ailleurs, je vais essayer de faire fondre ce que je peux. Ça, on s'entraîne un tout petit peu à la forge, sans trop se prendre la tête. Voilà. Un petit peu passer le temps, histoire de récupérer l'endurance pour plus tard. Ah, l'argent qui vient. Alors par contre, les revenus de l'atelier, c'est vraiment très très bas. Il va vraiment falloir qu'on s'en occupe. Pas le choix. Alors, il y a un tournoi à Ortizia. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme... On va voir ça avant. Parce que là, je m'éparpille. Donc alors, les raisins. On a ici un village qui produit du raisin. Ici, à Oristocoris, il y a également un village qui produit du raisin. Alors par contre, il y a un petit peu à cheval entre deux villes. Je ne sais pas s'il fournit Ortizia ou s'il fournit Gjalmaris. Ce serait intéressant d'aller jeter un petit coup d'œil et voir un petit peu où les groupes de paysans vont vendre leur production au marché. De l'extérieur, vous allez voir un petit groupe de paysans qui quitte le village pour se diriger vers la ville y attenant, pour y vendre leur production sur le marché. Ok. On a Nidion également qui fournit du raisin, sans doute à la Guetta. Donc il faudrait peut-être aller voir à la Guetta s'il n'y a pas non plus un pressoir à olive. Il y en a ici Véron également qui peut produire du raisin et le renvoyer sans doute à la Guetta. Même s'il a vu que ça appartient non plus aux impérieux, mais à la bataille, je ne sais pas du tout si ça continue de vendre dans les villes des autres factions. Je ne sais pas, pendant tout un temps, ce n'était plus le cas. Puis un autre temps, c'était le cas. Maintenant, je ne sais pas du tout où ça en est au niveau du jeu. Est-ce que maintenant, les villageois de différentes factions peuvent faire du commerce extra-patrie ? Je ne sais pas. Donc ça aussi, c'est des questions auxquelles il faudrait essayer d'y répondre pour justement savoir comment mieux gérer nos affaires. Alors, que donne ce tournoi harnais de cuir avec cap. Oh là là, ça fait très romain, ça, harnais de cuir. On va le faire. On y va. Ça pourrait plaire à certains de mes soldats, ça, effectivement. Allez, on y va. On va se battre un petit peu. Attention. Peu de chance que je gagne, mais ça fera toujours un petit peu d'entraînement. C'est du mal, là. C'est toujours peur que l'archive tire dessus. Ok, je suis plus rapide que lui quand je tape. Il faut ajouter ça à mon avantage. Ah, ah, j'ai raté mes tirs, mince. Pas mes tirs, mais c'est bon. Hop. Coute-bouc qui est raté. L'autre équipe qui commence à arriver. Ok, parfait. On va d'abord s'occuper d'eux. Ils sont mieux. Ah, mince, dommage. Oh, quelle tristesse. Je voulais m'occuper d'eux. Ah non, c'est bon. Il y a encore son collègue qui est là. Parce qu'eux étaient beaucoup mieux équipés que l'autre groupe qui va d'arriver. C'est tout à mon intérêt de les éliminer le plus rapidement possible. Parfait. On est passé à la première étape. Petit duel. Ah, là, c'est pas vraiment coup de chance. parce que, normalement, sinon, il va falloir être touché. Oh. Ah, on commence à savoir se servir d'une épée. Ça fait plaisir. Ouh, on se bat contre un seigneur et contre un soldat d'élite. Autant vous dire qu'on n'a pas l'avantage. On va devoir essayer de... Ah non, c'est deux contre deux comme ça. Ah. J'aurais préféré qu'il y ait un guerrier et un archer. On privilège d'abord l'attaque du seigneur. Non, il est en train de se faire marave. Non, il s'est fait marave. Je n'aurais pas le harnais de cuir. Non, quelle tristesse. Mais il a une voix de gobleur, en plus, lui. Bon, j'ai été vaincu. Bon, ben, c'est la piste qui a gagné. Bravo à lui. Même pas, il s'est fait battre par son... Par l'archer. Ah ah. Monte à toi. Avec sa petite voix comme ça. Il ne faisait pas peur. La même voix que Ticone. Ah non, pas Ticone. Tinox. Un peu trop de jeu. Ok. Bon, ben, on a perdu. Au moins, c'est un petit peu battu. C'est pas grave. Tiens, j'ai peut-être gagné un point. C'est pas moi. C'est... Gozy Amère. Gozy Amère qui va avoir... une amélioration. Alors, plus 5% de dégâts avec les armes à une main lorsque vous êtes à deux montures. C'est plutôt pas mal. Et d'ailleurs, c'est toutes les troupes de cavalerie dans sa formation qui gagnent également ce bonus. Mais là, c'est pour toutes les armes au corps à corps. Pas simplement à une main. Et là... Bon, on va plutôt rester sur l'aspect cavalerie. C'est peut-être mieux. Chut. Tup, tup, tup. Voilà. On va tirer les prix les plus bas possibles. Bon, alors, je vais jeter un petit coup d'œil à Oris Tocoris. On va voir un petit peu comment ça se passe de ce côté-là. C'est quasiment sûr qu'eux fournissent Ortesia. Si ce village-là va Ortesia, c'est quasiment certain que celui-ci... Ah, mais regardez. Village va d'Oris Tocoris en route vers Ortesia. Donc, Oris Tocoris fournit Ortesia. D'accord, d'accord. Ça veut dire qu'Ortesia a deux livraisons de raisins potentiels. Une fois encore, suivant si... les bâtanières peuvent faire du commerce avec les impériaux, ça peut avoir une influence. Ce serait intéressant de le savoir. Quels sont les tarifs proposés ici chez vous ? Ce n'est pas bon marché non plus. Je ne vais pas les acheter. Mais bon, j'ai des bonnes informations comme ça. Attention, il y a une bande d'ennemis qui patrouille dans la zone. il n'a absolument pas les forces nécessaires pour les contrées. Ok, Ragaia a déposé les armes, elle a perdu la guerre. Ce n'est que partie remise, bien entendu, mais au moins, ça fera déjà un ennemi en moins et l'hermée de Garryos va pouvoir se concentrer sur les Azerai à l'ouest. Ouh, attention, armée, armée Azerai qui attaque Ortizia avec tous les apéanos qui grouillent derrière. Alors moi, j'aimerais savoir un petit peu où vont les villageois de Gamardan. Salutations, cette caravane appartient à Dashwall le Tanner. Nous commerçons sur la protection d'une ki, de Maître de Sanala. Comment puis-je vous aider ? On va faire du commerce, tiens. Je pourrais les attaquer, mais on va peut-être éviter. On va peut-être éviter, j'ai passé d'hommes pour ça et je ne suis même pas sûr que si j'ai leur demande de me payer un tribut, ce soit très intéressant par rapport au malus diplomatique que je pourrais avoir. Donc on va peut-être éviter. Bon, rien d'intéressant à faire non plus. Ok. Alors ici, ça donne quoi ? Ah, les Résas sont intéressants. Hop, 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 je prends. Donc possiblement, si les Résas sont bas ici, c'est peut-être parce qu'ils ne savent pas les exporter. Le problème, c'est qu'ici, on voit que le groupe de villageois est parti. On aurait le petit symbol ici en dessous du nom du village. Donc ça veut dire qu'ils sont quelque part. Hum. Est-ce qu'ils iraient à Sargote ? C'est possible qu'ils aillent à Sargote. Normalement, c'est une ville à l'apérial de Jure, donc ça n'a pas de sens qu'ils iraient à Sargote. On va voir un petit peu. Ici, qu'est-ce que je peux faire ? Je peux vendre du vin, ça fait plaisir. Le prix qui baisse très rapidement, donc je ne peux pas vendre beaucoup de vin. Un petit peu de lin, hop, voilà. Un petit peu d'olive. Le raisin, à mon sens, est trop cher. Bon, je vais aller livrer ce que j'ai, attention aux mercenaires ennemis, ce que j'ai à Jaculane, histoire d'un petit peu alléger mon... mon chargement. Tiens, ils n'ont pas attaqué l'ortisien, ils sont attaqué Garantor. À moi que Saratis a réussi à intercepter l'autre armée, ce qui est possible. on rate la guerre, mais aujourd'hui, je vais me focaliser sur le commerce. La guerre, il y en aura bien assez au cours de cette aventure. Voilà, on revend un petit peu ça plus cher, c'est parfait. Oh, le vin est très très cher. Ah oui, ah oui, ah oui. On est d'accord que c'est moi qui ai... Ah non, je me suis trompé de ville. Ah ben, on va vendre du vin. Hop, 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 hop. Voilà, parfait. Le raisin. Le raisin, le raisin. Trop cher également. Donc, hop. Je ne sais pas pourquoi j'ai en tête que je suis à Jaculane, mais non, je suis à Galende. Je suis encore plus à l'extrémité de la carte. C'est encore pire que ce que je pensais. Alors, l'état de la vie ici, ça pique à combien ? Je prends. On va directement acheter ça au producteur. Hop, et on stocke tout ceci. Oh là là, le vin, le vin qu'on a. Oh là là, on n'a pas de vin. On a énormément de vin. Il va falloir qu'on arrive à trouver un mois de découler. Hop, on stocke tout ça. Donc, on y est. Je stocke également un petit peu de vivres au cas où pour plus tard. Au niveau du bétail, c'est bon. On a assez d'hommes pour maintenir tout le troupeau en place. Ok. Ici, au niveau du raisin, qu'est-ce que ça donne ? Pas très cher. Je prends. Je stocke. On a un très bon stock ici. Si je dis pas de pétis, c'est un trésor pour un de vin. Donc, on peut encore avoir 135 amphores de vin. Donc, c'est plutôt pas mal. Maintenant, ah ! Bah, tant qu'on est là. Tant qu'on est là. Est-ce qu'on va voir un petit peu comment ça se présente au niveau ? Oh ! Attention ! Rébellion ! Une faction rebelle a émergé de l'Empire Occidental. Ils sont dirigés par le clan Varos. Les rebelles demandent que leur territoire fasse sécession avec le royaume. Alors, où est-ce qu'ils sont les rebelles ? Là-bas. C'est Danustica. Danustica trahit Ragaia et ont décidé de faire cavalier seul. Ouh là là ! Ragaia qui donne une très sale posture et va être perdue de la guerre contre Garios. et maintenant une de ces villes frontières, son verrou défensif face aux Azaray est littéralement en train de tomber. Aïe, 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 aïe. Ok, ok. Ok, ok. Bon, bah... Possiblement, on pourra aller proposer nos services pour lutter contre ces rebelles. Mais bon, là, on a déjà fort à faire avec la guerre face aux Azaray. Alors, on va aller à Palisson et à Marine. On va un petit peu comment ça se présente. Tu veux qu'on retrouve ta fille, c'est bien gentil, mais on va éviter pour le moment. Ouh, ça coûte vraiment pas cher les raisins. J'achète. J'achète, j'achète. C'est-à-dire que possiblement, il les vend dans une ville qui n'a pas de pressoir à raisins. Et le résultat, les prix sont incroyablement bas. Là, par contre, c'est un poil plus compliqué. Pour toi, il y a quand même beaucoup de stock. Mais j'achète quand même. Ah, on peut voir ici sur le tableau où se fait les échanges. Je ne savais pas que c'était aussi à ce poil-là. Donc, lui, fournit Hawks Hall en raisin. Les prix étaient quand même assez importants malgré la grosse quantité qu'il produisait. Possiblement ici, après-soir à raisin. Si c'est le cas, je dirais peut-être de l'acheter. Ici, par contre, ça fournit Pravend. Là, les prix étaient incroyablement bas. Donc, on va aller vite à Hawks Hall voir un petit peu si on peut confirmer ou affirmer la situation au niveau du pressoir à raisin. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Mais pourtant, il n'y a pas de raisin. Donc, je ne sais pas ce qui est advenu du raisin qui était produit pour le village. Est-ce que le village ne livre pas correctement ses marchandises à Hawks Hall ? C'est possible. Est-ce qu'il s'apprête à le faire au moment où je suis venu la racheter ? C'est possible également. Mais dans tous les cas de figure, c'est très inquiétant. Ça veut dire que si jamais je fais un pressoir à raisin ici, je ne suis pas certain que la ville ici fournisse correctement ma ville en matière première. On va acheter un petit coup d'œil après la vente. Bon, quand j'aurai augmenté mon niveau de plan, je pourrai faire un nouvel atelier. Donc, on verra si la situation ne sera pas auge ou pas. Ici, alors. Pressoir à raisin. C'est-à-dire que malgré le fait qu'il y a un pressoir à raisin concurrent, les prix du raisin sont très très bas. On peut le voir ici. Et ce, malgré aussi qu'il n'y en a pas beaucoup. Donc, je vais acheter tout ça. Alors, on va acheter au même à quoi faire. Oh là là, cette ville du plaisir. Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais acheter ici le pressoir à raisin. Je vais essayer d'avoir le monopole de la production de vin en Vlandy. Donc, on va aller chercher tout ça directement sur place. Belle petite ville fortifiée avec du bois un petit peu partout. Je trouve que c'est très très joli. Alors, où peut se trouver cette ce pressoir ? Brasserie là. Pressoir raisin, c'est par là. Alors, avant ici, j'ai acheté la brasserie parce que les céréales ne coûtent pas cher. Donc, il est très facile d'avoir une production de bières rentables. Je ne sais pas si c'est encore très très rentable. Donc, je préfère me focaliser sur une seule denrée histoire d'être sûr de pouvoir un petit peu maîtriser et gérer le commerce de cette production. Alors, c'est de ce côté-là mais où exactement, je ne sais pas. C'est par là. Il faut que je trouve l'entrée. Ah non, c'est par ici. Voilà, c'est là. Possiblement, il faudra également que j'essaie de prendre le contrôle d'une cité. via le réseau criminel de la cité pour essayer possiblement d'éliminer les concurrents. Peut-être que je vais peut-être infiltrer Ortizia et avoir une relation avec les chefs criminels pour essayer d'affaiblir le marchand qui tient l'après-soir à un raisin. Je ne sais pas si c'est vraiment très efficace de faire tout ça mais pour des réseaux à peu, on peut toujours essayer. Est-ce que c'est toi le chef ? Tu es tout petit. Hubold le vigneron. Alors, vu ton nom, je pense que c'est toi. Ah, je ne pense pas vous connaître. La piste soit avec vous, étranger. Mon nom est Étienne, monsieur. Puis-je vous demander le vôtre ? Je suis Hubold, un marchand des Pravend. Je possède le pressoir à raisins ici présent. On va parler de vous, enfin, nous nous rencontrons. Vous m'avez l'air d'être un homme à connaître. Discutons ensemble de temps à autre. Nous pourrions peut-être trouver des accords qui ne seraient profitables. Effectivement, c'est pour ça que je suis ici. J'aimerais acheter votre pressoir à raisins. Oh, mais je veux bien vous le vendre. Mais cela vous coûtera très très cher. 23 460 deniers. Avez-vous cette somme ? Alors, j'ai cette somme mais c'est vrai que c'est très très cher. Par contre, tu vas t'appeler le vigneron mais tu n'auras plus grand chose de vigneron. Très bien, nous avons donc un accord. Je vais prévenir mes ouvriers qu'ils travaillent maintenant pour vous. Bonne chance. Les affaires ne sont pas très florissantes ici, surtout en hiver. J'étais ravi de vous rencontrer. Venez me voir si vous avez besoin de quelque chose. Voilà, bon. Vous êtes mes nouveaux ouvriers, messieurs. Je compte que vos panards soient propres, frais et frétillants pour écraser tous ces beaux raisins et faire de magnifiques amphores à vin. On va faire tout ça sur le menu, ce sera plus simple. Alors ici, on a déjà du raisin qu'on va pouvoir stocker. Très très bien que j'ai fait des stocks. C'est parfait. Donc on est vraiment très très lourd. Il va vraiment peut-être falloir que je fasse de la place à autre chose. C'est un petit peu embêtant. Je dois bien l'admettre. Je dois également régler la production de l'atelier. Donc, Prevent. Voilà. Même chose. On voit 50%. Le reste, je vends moi-même et je sature le marché. Voilà, parfait. Au moins, on a notre deuxième atelier. c'est parfait. Maintenant, le but, c'est d'aller saboter la production des autres. On va essayer aussi un petit peu de vendre ce que j'ai acheté à gauche, à droite, histoire de ne pas avoir trop de malus de surpoids. le raisin, le vin, hop, hop, voilà, 80 max, le céréal, voilà, le poisson, la bière, oh là là, la bière, oh, le profit, le profit, je n'en laisse même pas un petit tonelé pour mes hommes, ils ont du vin à boire s'ils le veulent. La bière, c'est surfait. je suis vraiment à la dèche de classe. Parfait. Plein d'argent. On est content. On a peut-être un petit tournoi ici. On va voir un petit peu ce qu'il propose. H de bataille à pointe. Ça donne envie, ça. Pour accompagner, parce que moi, j'ai déjà mes armes sans doute bien meilleures que ça. Ah oui, une belle petite... une belle petite H. Alors, on commence directement sur un duel, ça promet. Je ne vais pas aller bien loin. Ah, vous êtes trop lent, les chevaliers vlandais. Oh, je te pisse à l'arrêt, chevalier, mon oeil. C'est moi qui serai chevalier et je vous écraserai tous. Je fais équipe avec un seigneur. Je dois vous dire que je vais le regretter, ça, parce que quand on devra se battre l'un contre l'autre, je vais le regretter. Bon, tu t'es laissé faire. Rends bien en face, je te remercie. Et donc, t'étais mauvais, toi. T'as pas compris dans quel sens il fallait parer. par contre, il faut bien esquiver. Oh, bien joué, camarade. Il ne l'avait pas vu venir. Alors, lui, il est très très fort. Je crois qu'il va me défoncer. Aïe. Tu me protèges. J'ai peur. Montre-moi la voie, Under-T. Merci. Oh, mais, il casse ses pieds, c'est un rebalétrier. Il est fort. On va aller lui chercher des noises. Là, subidement, quand je suis prêt, toi, tu n'arrives pas à me toucher. La blague. Oh, t'es mauvais, enfin. En fait, t'as pris aussi beaucoup de dégâts de d'autres compagnons. Oh là là, le duel en finale, quoi. Seigneur contre seigneur. François, je ne suis pas confiant. Oh, c'est un cheval. J'ai mes chances. J'ai mes chances. Le but, ce serait de ne pas lui péter le bouclier. un deal de lutte, casser son cheval. Il faut le pousser à ce qu'il m'attaque et que je profite de ma rapidité pour lui donner mon coup avant que lui ne donne le sien. Pas comme ça. Là, par exemple, c'était très très mal. Jouer de ma part. je suis dans la merde. Je n'aurai pas de seconde chance. Ah, de troisième. Lâche-moi, lâche-moi, laisse-moi. Laisse-moi faire ma vie. Éloigne-toi de moi. C'est pas bon. C'est pas bon pour moi, ça. On se fait très mal. Ah ! Alors moi, j'ai sauvé l'honneur. J'ai réussi à les mettre en coup. Il peut déjà faire une charge à lances couchées si vite. Il part dans son dos. C'est pas du jeu, ça. Ce truc qui m'énerve un petit peu sur ce jeu, c'est l'utilisation de boucliers. Ils arrivent à apparaître dans leur dos avec le bouclier qui est devant eux. Il est cassé cette lance ou quoi ? Eh bien, charge-moi. Oh non, j'ai cassé le bouclier. Oh mince. Je pensais pas qu'il allait casser si vite. Ouais, il part comme un Jedi maintenant, c'est incroyable. qu'il allait casser. Quel enfer ! Comment je vais l'avoir ? Comment je vais l'avoir ? Hop, 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 hop. Je suis à lancier maintenant. Ah, 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 ah. Allez, j'ai l'avantage. Presque. Là, j'ai bien joué. Enfin, je crois. Je vais peut-être plus faire mieux. Allez, 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 allez. Ah, ah, ah. Il faut éviter d'éliminer leurs chevaux parce qu'ils sont encore plus redoutables à pied. Par contre, ce serait maquille. J'ai eu ? J'ai gagné ? Je ne m'attendais pas. Bravo, j'ai une hache qui ne me sert à rien. Mais elle est jolie. Elle fera jolie dans ma tente. Parfait. Je ne m'attendais pas à gagner. Pourquoi c'est statistique à cette belle petite hache de bataille ? Wow, c'est pas mal. Voilà. Par contre, la longueur est très très basse. Par contre, j'avoue, peut-être en siège, en bataille de siège, ce serait plus intéressant. Vu qu'elle est plus courte, elle se froidera moins dans les murs. Et le tranchant est... Ouais, c'est pas exceptionnel non plus, mais... Le tarif n'est pas le même non plus. Vous avez quoi ici, vous ? Bata, Gouttières, 73. Ouais, mais il y a aussi les stocks qui rentrent au con, t'es là. T'as tant mieux. Hop, cadeau. Ne me remercie pas. Je suis quelqu'un de généreux. Tu auras beaucoup plus de classe. Bien. Alors, qu'est-ce que je devais faire ? Moi, je devais aller casser les robignols de mes concurrents commerciaux. On va aller jeter un petit coup d'œil derrière Guetta également un petit peu voir comment ça se présente là-bas. Attends qu'il y suis. Ouh là, voilà, attention ! Je vais me faire attaquer par des gens sur le chemin. Hop, 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 hop. Parfait. Je recrute quelques péions supplémentaires tout droit sortis des jupons de leur mère. Alors, ils sont en train de massacrer une caravane de Garius. Et on se barre. On se barre tant que... C'est possible. Ouh ! L'armée de palais est passée à l'offensive. Ça, c'est pas mal. Allez, je sais que vous voulez des batailles. On va aller voir un petit peu ce qui se passe du côté du château là-bas voir si je peux encore y participer. Ah bah, elle a déjà bien commencé la bataille. Ça n'a plus grand-chose à faire. Hop ! Oh là là, il y a du monde. Oh là là, il y a du monde. Allez, on va participer. J'espère que ça va planter. Il y a quand même beaucoup de monde. Même si j'ai baissé le Battlesizer, on ne sait jamais que ça plante un petit peu. Bon, bataille facile, mais au moins, vous aurez votre petite bataille dans la vidéo. Hop ! Voilà, je n'arrive pas à me faufiler à travers cette masse de soldats. On a reçu la bannière dorée. Belle petite bannière dorée. On va la suivre. J'espère que je vais pouvoir prendre un pruneau balancé par une catapulte. Ils vont où ? C'est quoi leur objectif ? Parce que le bélier est derrière. Je ne sais pas. Est-ce qu'ils attendent bêtement ? Est-ce qu'il y a une échelle qu'on peut gravir là-bas ? Je me sens un petit peu écrasé dans cette masse d'hommes. Ok, c'est pour se placer ici. Ah non, ils avancent par là. Bon, je vous laisse faire tirer dessus les archers. Ah, oui, non. Il faut savoir. Devant, arrière, à gauche, à droite. Ouf. Il y a une catapulte qui arrive à tirer ici. Ah, oui, c'est pas rassurant ça, par contre. C'est celle-là. En même temps, on fait un joli... Un joli coluleux. C'est une très très belle cible pour l'artillerie. Ah, les échelles. Parfait. Il blance des cailloux, lui. Ah, tu ne l'as pas volé. Oh, il revient. Ils sont à la pierre. Il est encore vivant, mais il m'énerve. Voilà, j'ai eu. Ce sont les archers. Tu m'as visé, toi, ce salopard. Il ne les remportera pas au paradis. Parfait. Ok, leurs archers se font défoncer. Je vois que leurs défenseurs aussi. Allez, hop. Je monte à l'échelle directement. On va se joindre à la mêlée. On espère qu'il y ait encore des choses à faire une fois que j'aurai mis les pieds sur la muraille. Ça m'a l'air un petit peu... Non, je crois qu'il n'y aura plus personne une fois que j'aurai mis les pieds sur la muraille. Je crois qu'ils viennent d'éliminer tout le monde. Juste qu'une fois encore, il reste statique en attendant que le bélier fasse au travail. Ah, s'il y a encore quelques archers. Tu me l'as volé mon kill, salopard. Mais ma gloire, ma prestance. Allez, viens te battre. Se battre dans l'escalier, c'est dégueulasse. Voilà, j'ai eu. Parfait. Avec le flèche ici, supplémentaire, ça nous tire un coup de catapulte dans la zone. C'est des archers. Non, c'est pas les catapultes, c'est lui. C'est le gros rocher qui est en train de causer du tort. Voilà, lâche-le. La jambe, ça suffira pas. La jambe, une fois encore, ça suffira pas. Parfait, je l'ai eu. Lui m'a repéré. Duel d'archers. J'ai gagné le duel. Parfait. Il y a deux hommes qui tiennent la porte, c'est tout. Vous allez pas faire grand chose à vous deux. Ok, ils ont atteint la seconde porte. Dis donc, t'es résistant. Il fouille. Haha, tira nulle part. Il y a encore un qui est là qui tire sur nos hommes. Voilà. Il y a ce bastion là et je sais pas du tout ce que ça donne du côté de l'autre muraille. Parfait, est-ce que je peux passer sans me casser les rotules ? Si, ça m'a l'air compliqué. Bon, je crois que je peux juste assister à la bataille parce que je suis dans un endroit où je ne peux pas participer orner avec mon arc. Ils arrivent. On voit la bannière qui commence à monter tout doucement. Voilà, les soldats sont arrivés. Ah oui, je me suis pris une flèche en pleine poitrine. Ça va faire du bien, ça. Pourtant, ça ne m'a pas fait beaucoup de dégâts. Bon, le bastion là-bas est tombé. Ça va voir qu'il reste des mecs dans l'autre muraille. J'espère que comme ça, on pourrait faire grand-chose. Parfait. C'est bon, il y en a qui est tombé. Ah bah, c'est parfait. Ah, ça fait plaisir. Oh là là, regardez comme il se fraude. le torse, ces hommes. Oh là là. Cette bromance en direct. Là, je vais. Bon. Il y a paru trois soldats de recru et un soldat à un minimum entraîné. Parce que six pots d'affluence donc ça fera un petit peu d'argent dans les poches. Ça fait plaisir. Ah, qu'on tapisse. Euh... Merci pour votre aide étranger. Je ne crois pas vous avoir déjà rencontré avant. Comment vous appelez-vous ? Je m'appelle Étienne. Merci beaucoup, Étienne. Je suis à Pisse. Encore merci pour votre aide. J'espère que nous nous reverrons un jour. Bien sûr, que ce soit sur le champ de bataille ou autour d'une bonne coupe de vin. Vin que j'aurais fourni moi-même. Parlez-en autour de vous. Le vin d'Étienne. Il n'y a que ça qui tienne. Voilà. Pire ce corps possible. Ah là, tienne et tienne. Un truc comme ça. Après, on va plutôt partir sur des unités avec des boucliers pour se protéger des projectiles. Voilà. Oh. Finalité de précision à distance diminue de 6%. Ouais, bof. Bof, bof, bof. C'est pas ouf. Parfait. Là. On est en fin de vidéo mais avant de se laisser je veux juste qu'on aille voir à la guetta ce qui s'y passe au niveau du commerce. Très important pour moi et comme ça on culture un petit peu ce que je voulais voir ou pas durant cette vidéo. Donc j'ai un point ici de focalisation attribuée on va le mettre en commerce tant qu'on y est histoire d'être un homme d'affaires digne de ce nom. Concentré sur les affaires et sur le commerce. Ici, on va continuer à casser un petit peu les tarifs. pour faire en sorte que même s'ils viennent acheter leur vin ici les prix sont certes bas donc ils viendraient possiblement plus. En fait, le problème c'est que plus les prix sont bas puis ils vont venir les acheter. Donc c'est vrai que ça peut possiblement se retourner contre moi. mais si jamais ils achètent du vin mais les prix sont importants ça fait davantage de fric pour les presses concurrentes. Résultat, il va falloir que j'essaye de trouver l'équilibre. Parfait. Mais sous les cas de figure il faut que j'écoule mes propres stocks donc on va un petit peu faire ça ici. les tarifs sont à 80. Pour moi, je suis content. Ah, quelques outils pourquoi pas. Bien sûr, le sel. Le sel. Au-dessus de 30 je n'achète pas moi personnellement. Au-dessus de 30 c'est le prix maximal que je m'autorise à payer pour du sel. Ouf. Voilà, parfait. D'ailleurs, on va profiter pour vendre le butin. tac, tac, tac. Voilà. Ça, on va devoir faire fondre. Et tant qu'on y est, est-ce qu'on a une commande. Et puis à une main. Alors, qu'est-ce que j'ai débloqué ? Ça. Voilà, la longueur c'est bon. Par contre, les dégâts perçant des stocks c'est compliqué. Je pense pas avoir les lames pour. Dans tous les cas de figure ce sera une épée qui ne se conviendra pas à ce que Madame recherche. J'ai que ça. Je vais pas débloquer davantage de l'épée. de pièce. Ah, elle est quand même contente. Ah, mais je comprends rien la forge. C'est incroyable. Je ne comprends pas comment c'est pris en compte. Madame est satisfaite. Un petit peu d'argent. Les affaires sont bonnes. Alors, nouvelle commande. Ce sera une petite hache à une main. Une hache bien pour Havre. Difficulté 73. Alors, autant vous dire que je suis très loin du compte. Moi, qui est que 24 en forge. J'approche de 25. Donc, je vais peut-être pouvoir produire davantage de charbon avec un minimum de bois et ça, c'est bien. Ça va, je ne touche à rien. On dirait que la difficulté, c'est assez aléatoire par rapport à si c'est la première commande du lot, la deuxième commande des compagnies, mais ce n'est pas très représentatif véritablement de l'arme que vous devez forger. Donc, voilà, je suis passé à 25. Donc, j'ai gagné un point de compétence en forge que je mets obligatoirement en fabriquant de charbon efficace. Ça, je ne réfléchis pas plus. Maintenant, notre Étienne est paré à la forge. S'il gagne des points supplémentaires pour pouvoir avoir des lagos, pour pouvoir faire fondre des lagos plus intéressants, c'est tout bénef. Mais je pense qu'on va surtout chercher un compagnon qui lui est spécialisé en forge pour pouvoir lui augmenter ses statistiques sans que moi, je dois sacrifier mes propres stats, mes propres points de focalisation et mes propres compétences dans une compétence comme la forge qui peut être facilement utilisée par quelqu'un d'autre. La dent noire. C'est fort en quoi, toi ? Ça pourrait être un bon capitaine pour les archers. Mais par contre, il est assez méchant. Il a des stats très très négatives dans son tempérament. moi qui suis un petit peu actuellement un béni-oui-oui, on va éviter. Enfin, béni-oui-oui, je fais quand même la guerre, mais... Essayer d'avoir un code d'honneur. Alors, la guetta, qu'est-ce que ça donne ? C'est parce que je pensais les concurrents sont également ici. Alors, 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 les raisins. Les raisins sont chers. Et si, les raisins sont chers, mais le vin ne l'est pas. On a un petit problème dans ce cas-là. Voilà. J'augmente des tarifs à 80. Alors, cette fois-ci, je vais racheter du vin parce que je ne peux pas le vendre. Les prix sont trop bas. Voilà. Bon. On a donc deux concurrents à combattre. Est-ce que c'est toi qui y a un matériau brut trop cher à la guetta ? Tiens, tiens, tiens. On va parler à ce monsieur. Ah, qui êtes-vous donc ? Je suis Etienne et vous, qui êtes-vous ? Je suis Jérémos. Je suis un artisan et un honnête travailleur. Beaucoup de gens de la guetta, ceux qui travaillent de leur main, préfèrent que je parle leur nom. Je suis attendu parler de vous. Ouais. Ah bah, ça va. C'est pas toi qui tiens le pressoir à olives donc tu ne m'intéresses pas. Donc ça veut dire que ces problèmes ici de matériaux brut ne concernent pas vraiment un atelier. Par contre, à qui ? Ah, il s'est marqué au-dessus. C'est pressoir à olives et clairière. Ah, ah, intéressant. Petit Dabdon qui est un chef criminel et le propriétaire du pressoir à raisin. Donc il y a une guerre entre ces deux chefs de gang et ça, c'est un concurrent. Je vais lui parler. Vous voulez quelque chose de moi ? Oui, que voulez-vous ? Qui êtes-vous ? On me connaît sous le nom d'Étienne. Souvenez-vous-en car vous entendrez souvent parler de moi. Je m'appelle Suterios. Demandez autour de vous, vous découvrirez vite qu'il ne vaut mieux pas me chercher qu'il ne vaut mieux. On va parler de vous. Votre nom saisit les hommes d'effroi. C'est la meilleure réputation qu'on puisse avoir. Peut-être avons-nous des intérêts communs. Effectivement, nous avons des intérêts communs. Je pense que je vais faire alliance avec lui, avec Suteros le Rocher pour éliminer l'autre chef de gang et possiblement lui faire perdre le monopole de la presse à raisins. Donc ici, on va directement rentrer dans le cœur du mode fourberie. On va faire des travaux comme ça pour un chef de gang et faire un travail de criminel. Je vous avoue, le but n'est pas d'être un criminel criminel. Je ne veux pas être un chef bandit très très important mais pourquoi pas ? Les affaires sont les affaires et donc on va faire ce qu'il faut pour qu'elles soient fleurissantes pour nous. Je vais vous laisser ici pour cette vidéo. J'espère que vous a plu. Et pour la prochaine, on va peut-être commencer à s'intéresser justement à l'aspect un petit peu plus mafieux du système. Voir un petit peu si ça peut être efficace ou pas, bien entendu. on peut également se battre dans une fosse de combat en tant que boxeur clandestin, enfin on peut faire pas mal de choses. Voilà, voilà. Donc ça, je ne me souviens pas de ça. Ça aussi, c'est un truc qui a été rajouté après que j'ai arrêté de jouer au jeu. Il faudra que je regarde ça un petit peu ici. Peut-être qu'on peut directement attaquer les ruelles des ennemis sans devoir passer par toutes les autres petites étapes qu'on avait avant. Ok, je regarderai ça lors du prochain épisode. En tout cas, je vais vous laisser ici. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime. Je vous dis à la prochaine. Tchuss ! Sous-titrage Société Radio-Canada